Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de la pâte patati patata. Je l'ai acheté sur le site d'Edidoit. Voilà comment le pain se présente. C'est un pain de 50 grammes. Comparé à la Fimo, c'est 57 grammes. Il y en a un tout petit peu plus chez Fimo. Voilà comment il se présente. A l'arrière, nous avons seulement les avertissements, mais pas de noms de couleurs ni de numéros. Voilà toutes les couleurs que j'ai prises. Il y a aussi des couleurs un petit peu fluo, comme le rose et le vert. Voilà toutes les couleurs que j'avais testées aujourd'hui. Je vais commencer par la couleur chair. Je la trouve un peu foncée d'ailleurs pour du chair. Je commence par former un boudin. Elle a malaxé avant parce qu'elle est un petit peu dure au début. Après, elle devient assez souple. Je fais un boudin que je coupe en deux pour les jambes, comme ceci. Puis je prends de la pâte noire pour former les bottes. Ce sera pour faire une petite sorcière. Je positionne la botte et je viens rouler un petit peu pour que ça se soude. Comme ceci. Je coupe l'excédent en biais. Puis je forme un petit triangle pour faire la culotte. Je viens couper les excédents de chaque côté. Puis je positionne les jambes. Je viens souder avec une petite aiguille. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Puis je passe à la pâte rose fluo. Pour faire une petite jupe. Je viens la malaxer. Puis rouler en boudin. Je l'aplatis. Et je prends de la pâte violette. Que je positionne vers le bout. Puis je vais les dégrader. Pour voir si la pâte se dégrade bien. Voilà ce que ça donne une fois que c'est dégradé. Donc elle ne se dégrade pas trop mal. Je plie en accordéon. Et je positionne. Je coupe un petit peu les excédents. Puis je passe à la pâte blanche. Je forme le buste. Que j'affine vers le milieu. Ensuite je viens prendre le reste de pâte rose fuchsia. Pour pouvoir faire des bretelles au niveau de la jupe. Je fais un carré à l'intérieur de la bande. Je coupe les excédents de chaque côté. Et je positionne. Je reprends de la pâte blanche. Pour faire les manches. Je mets en boudin. Et je viens rouler comme ça. Avec mon dotting tool. Pour pouvoir former des bombées. Au niveau de la manche. Je coupe en biais. Pour mieux les fixer. Je positionne un petit bout de pâte chair au bout. Pour faire les petites mains. Puis je passe au cou. Ensuite je viens faire un petit boudin de pâte blanche. Pour relier le tout. Je viens également faire un petit nœud en violet. Pour le nœud je coupe deux petits bouts de pâte violette. De même taille. Comme ceci. Puis j'ajoute un tout petit carré en haut. Voilà pour le petit nœud. Et la tenue. Pour le visage. J'ai déjà le tuto sur ma chaîne. Et je peux passer en pré-cuissant 10 minutes à 110 degrés. Donc une fois que c'est pré-cuit et refroidi. Je vais passer aux cheveux. Donc j'utilise le verre fluo. Donc je viens l'étaler un petit peu. Puis je fais des lignes avec mon aiguille. Je positionne à l'arrière de la tête. Puis je ramène vers le devant. Puis je commence à former un boudin pour faire les mèches. que j'aplatis avec mon doigt. Et je fais une à deux lignes de chaque côté. Pour les cheveux. Je viens légèrement les ondulés vers le bout. Je continue ainsi de suite. J'ai eu un petit souci en route. Donc le cou s'est détaché. Donc pour réparer, j'ai repris de la pâte couleur chair. J'ai mis de la fimo liquide. Et j'ai formé un petit boudin de pâte chair que je positionne au niveau de la fissure. Je viens bien fondre tout ça avec mon outil en silicone. Pour pouvoir réparer le cou comme ceci. Puis je continue avec les cheveux. Comme ceci. Voilà pour les cheveux. Ensuite je vais passer au chapeau. Donc je coupe légèrement vers le haut. Voilà. Pour positionner le chapeau. Pour pas que ça fasse trop de surépaisseur. Je viens former le chapeau. J'ai fait un boudin que j'ai affiné vers le bout en pointe. Je viens utiliser mon aiguille pour un petit peu donner du volume au chapeau. Et des plis. Je le positionne. Et je viens rajouter de la fimo liquide. Pour ajouter une petite bande noire sur le chapeau. Et je viens ajouter une petite étoile en verre fluo. Sur la petite ceinture du chapeau. Donc voilà pour la petite sorcière. Je n'ai plus qu'à la passer en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Voilà le résultat final pour la sorcière. Mon avis sur cette pâte patati patata. Elle est assez agréable à travailler. Les couleurs sont jolies. Par contre elle n'est pas complètement lisse. Elle me fait vraiment beaucoup penser à la pâte de chez Action. Donc si vous aimez les couleurs. Je vous conseille plutôt d'acheter la pâte Action. Qui vous coûtera moins cher. Puisque le pain est un 1,49€. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez déjà testé cette pâte. Ce que vous en avez pensé. Et ce que vous avez pensé de ma petite sorcière. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501